Ensemble, nous exigeons la fin de l'agression israélienne, la levée du blocus illégal criminel de Gaza, la libération de tous les prisonniers, des sanctions immédiates contre Israël jusqu'au respect du droit international. Nous affirmons notre soutien à la résistance du peuple palestinien et nous disons oui à la liberté d'expression, non à la criminalisation de la solidarité. Merci. 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 Solidarité internationale avec l'E skaige palestinien. Par cette position. Par l'interdiction inadmissible de manifestation en soutien à Gaza, il joue aux pompiers pyromanes. On voit la voie à un anti-sémitisme délétère, devenu anti-séminisme des imbéciles. Un antisémitisme qui, comme tous les racismes, doit être combattu avec la dernière énergie. Alors oui, il faut défendre une fois de plus haut et fort le droit de condamner Israël dans le conflit en cours, sans se faire taxer d'antisémites pour autant. Que nous, signataires de ce texte, refusons de laisser ramener nos personnalités et nos itinéraires politiques à de supposées origines. Mais que nous refusons tout autant l'instrumentalisation de celle-ci que d'autres n'hésitent pas à mettre en œuvre avec l'appui indécent de Valls et de Hollande. A Gaza, c'est d'abord et avant tout l'humanité qu'on assassine. Et pour dire cela, pour le crier le plus fort possible, nul besoin d'être origine arabe ou juive. C'est un devoir élémentaire auquel nous appelons toutes et tous, comme nous appelons le gouvernement français, arrêter de jouer avec le feu, dans toute urgence. Merci. Merci. Merci.